La France se trouve actuellement confrontée à une situation critique, risquant une exclusion imminente du marché nigérien. Et ce, après avoir déjà été interdit de vol dans plusieurs autres pays, africains, tels que le Niger, le Burkina et le Mali. La gravité de cette menace met en lumière des tensions croissantes entre Air France et le fisc nigérien, au cœur desquelles se trouve une dette fiscale astronomique de 1,6 million de dollars. Cette somme, non réglée par la compagnie Air France, représente une accumulation d'impôts non payés sur une période allant de 2015 à 2020. Cette série de restrictions opérationnelles dans plusieurs pays africains soulève des questions cruciales sur la relation entre les grandes entreprises françaises et les autorités fiscales françaises, en particulier Air France et les autorités fiscales françaises. Bienvenue sur le Data Center 360. Le Nigeria, en particulier, se dresse comme un acteur clé dans cette saga avec une population de plus de 300 millions d'habitants, offrant un marché potentiellement lucratif pour Air France. Cependant, les retombées de cette dette non réglée menacent sérieusement la capacité de la compagnie à poursuivre ses activités dans cette région, compromettant ainsi un marché aérien significatif. Cette situation complexe trouve son origine dans un accord datant de 1991, où le Nigeria aurait consenti à exonérer Air France du paiement d'impôts sur les revenus générés sur son territoire. Cependant, la récente demande du fisc nigérien remet en question la validité de cet accord, soulignant le refus de la compagnie française de s'acquitter de sa dette fiscale. Cette dette s'étalant sur 5 ans représente une somme de 1,6 millions de dollars. Un chiffre qui, bien que conséquent, soulève des interrogations sur la transparence des accords fiscaux conclue entre les entreprises étrangères et les nations africaines. Le débat sur ces accords fiscaux, souvent hérités de l'époque coloniale, relèvent un déséquilibre persistant. Des pays africains, dans l'espoir de stimuler leur économie par le biais des partenariats internationaux, ont consenti à des accords qui semblent, avec le recul, davantage favorables aux entreprises étrangères qu'à leurs propres intérêts nationaux. Les sommes en jeu, bien que significatifs, soulignent l'ampleur du défi auquel sont confrontés les gouvernements africains pour garantir une juste contribution fiscale des entreprises étrangères opérant sur leur sol. Dans cet épineux dilemme, la question de la souveraineté économique des États africains se profile avec acuité. La nécessité de renégocier ces accords léonins, souvent perçus comme inéquitables, se fait présente. Cela appelle à un examen minutieux les implications de ces accords sur le développement économique des nations africaines et incite à la réflexion sur la meilleure manière de rétablir un équilibre financier plus équitable. L'examen approfondi de cette situation révèle un contexte complexe et les enjeux financiers qui se cachent derrière la menace d'exclusion des France du marché nigérien. Les implications économiques de cette affaire dépassent largement le simple litige entre la compagnie aérienne et le fisc nigérien. La série d'interditions opérationnelles dans plusieurs nations africaines met en lumière les conséquences potentielles sur l'industrie aéronautique et le statut international de la compagnie. Le Nigeria, en tant que géant démographique et économique du continent, représente un marché aérien considérable pour Air France. Une exclusion de cette nation aurait des répercussions significatives sur la rentabilité et la réputation de la compagnie. Cette situation souligne la complexité des relations entre les grandes entreprises internationales et les marchés émergents, mettant en évidence les défis inhérents à la conciliation des intérêts économiques et fiscaux. Likez, partagez, abonnez-vous à Data Center 360 pour une vision complète de l'Afrique et des Africains dans le monde. Votre soutien compte beaucoup. Merci. La question de l'accord datant de 1991 devient cruciale dans ce contexte. La prétendue exonération des Frances de paiement d'impôts au Nigeria se met des questions sur la nature de cet accord et sur la justification de son maintien après tant d'années. Les autorités nigériennes, en réclamant des impôts non payés sur la période de 2015 à 2020, semblent remettre en question la validité de cet accord, plaçant ainsi la compagnie dans une position délicate. L'incertitude entourant la dette fiscale soulève également des interrogations sur la transparence des accords fiscaux conclus entre les grandes entreprises étrangères et les nations africaines. Les observateurs se demandent si de tels accords sont équitables et s'ils reflètent véritablement les intérêts des pays africains. Cette affaire met en lumière la nécessité urgente d'une réévaluation approfondie de ces accords, mettant en avant le besoin d'une plus grande équité dans les relations économiques entre les nations africaines et les grandes entreprises internationales. Cette situation souligne les défis auxquels sont confrontés les gouvernements africains pour protéger leurs intérêts nationaux et garantir une contribution fiscale équitable des entreprises étrangères. Elle suscite également des débats sur la souveraineté économique des États africains et l'impératif de renégocier des accords qui, dans certains cas, semblent davantage favoriser les intérêts des entreprises étrangères au détriment du développement économique des nations africaines. L'évaluation des implications de cette affaire EI France-Nigéria revêt des enjeux plus vastes qui vont au-delà du simple litige commercial. La fragilité des accords fiscaux hérités de l'histoire coloniale suscite des préoccupations profondes quant à la souveraineté économique des nations africaines. Les conséquences de ces accords inéquitables s'étendent bien au-delà du cas présent, touchant divers secteurs économiques et compromettant le développement durable des nations africaines. La question fondamentale qui émerge de cette situation est celle de la capacité des États africains à rééquilibrer ces accords dans le cadre d'une coopération internationale plus équitable. Les dirigeants africains se retrouvent confrontés à la délicate tâche de réexaminer ces accords et de s'engager dans des négociations visant à éliminer les clauses léonines qui favorisent les entreprises étrangères au détriment des intérêts locaux. L'impact financier de ces accords se manifeste non seulement dans le secteur aérien mais aussi dans d'autres industries où les entreprises étrangères bénéficient davantage fiscaux significatifs au détriment des recettes nationales. Le manque à gagner pour les gouvernements africains en termes de recettes fiscales est un obstacle majeur au financement des services publics, du développement des infrastructures et d'autres initiatives cruciales pour les sorts économiques. Ainsi, cette affaire met en évidence une nécessité urgente pour les gouvernements africains de prendre des mesures proactives pour réviser et négocier ces accords fiscaux. Il s'agit d'une opportunité pour l'Afrique de réaffirmer sa souveraineté économique et de rétablir des relations équitables avec les entreprises internationales opérant sur son sort. Un processus de réévaluation de ces accords pourrait être la première étape de une réforme plus large visant à éliminer les vestiges de la domination économique coloniale et à établir des partenariats plus justes et équitables. Dans cette perspective, les débats et les discussions engagés à la suite de cet épisode entre Air France et le FISC nigérien pourraient servir de catalyseur pour une prise de conscience plus générale des implications économiques des accords fiscaux inéquitables en Afrique. Cela inciterait à la formulation de politiques plus robustes visant à protéger les intérêts nationaux, à encourager l'investissement responsable et à établir des partenariats équitables entre les entreprises internationales et les États africains. C'est tout pour cette vidéo et merci de l'avoir suivie et partagée. Pour ne rien rater de nos vidéos, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur le pouce haut et si ce n'est pas le cas, faites-le nous savoir en commentaire. Nous aimerions en savoir plus. Merci de nous avoir consacré cette portion de votre temps si précieux et rendez-vous sur les autres vidéos de Data Center 360.